Nous sommes la vague du Seigneur Qui frapperait ce monde Avec son amour et sa puissance Chantons de tout notre cœur Nous sommes la vague du Seigneur Alléluia Qui frapperait ce monde Avec son amour et sa puissance Nous sommes la vague du Seigneur Qui frapperait ce monde Avec son amour et sa puissance Alléluia Nous sommes la vague du Seigneur Qui frapperait ce monde Avec son amour et sa puissance Alléluia Nous sommes la vague du Seigneur Qui frapperait ce monde Avec son amour et sa puissance Nous sommes la vague du Seigneur Qui frapperait ce monde Avec son amour et sa puissance Nous sommes la vague du Seigneur Qui frapperait ce monde Qui frapperait ce monde Avec son amour et sa puissance Nous sommes la vague du Seigneur Qui propera seulement avec son amour et sa puissance Nous sommes la femme et le Seigneur Qui propera seulement avec son amour et sa puissance Nous sommes la femme et le Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Nous sommes la part du Seigneur Qui croîtra ce monde Qui croîtra ce monde Avec son amour et sa paixant Avec son amour et sa paixant Alléluia Acclamons le Seigneur Alléluia Poussons des cris de joie Pour le Seigneur Il est digne Alléluia 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 Seigneur Quelle grâce d'être dans ta maison Quel privilège De servir ce Dieu Si grand Si puissant Si merveilleux Seigneur Nous nous réjouissons De ce que tu as prévu de faire Au milieu de ton peuple ce matin Nous sommes dans l'anticipation De ce que tu as décidé De nous visiter Seigneur Reçois la gloire Reçois toute l'honneur Et la louange Pour tout ce que tu as prévu De faire ce matin Seigneur Je prie pour des cœurs ouverts Que nos cœurs soient ouverts Que toute distraction soit écartée Que tout fardeau soit déposé A tes pieds Seigneur Merci de ce que chaque esprit Se met à chaque cœur S'ouvre Pour recevoir le toucher Qui vient du ciel Afin Seigneur Que nous soyons transformés Pour transformer ce monde Et que ton nom soit glorifié Dès maintenant et à jamais Au nom de Jésus Amen Acclamons le Seigneur de gloire Alléluia Vous pouvez vous asseoir Frères et sœurs Amen Gloire à Dieu Je vais avoir un message Qui va être court ce matin Carole tu as été très inspirée Carole tu as été très inspirée Parce que Hier le Seigneur m'a parlé de vagues Très précisément Et c'est merveilleux de voir comment son esprit Confirme toute chose Parce que le Seigneur a vraiment envie ce matin De vraiment de déverser des vagues Et des vagues successives Et des vagues successives Tenons-nous prêts Amen Car le Seigneur veut vraiment faire quelque chose d'assez particulier ce matin Alléluia Gloire à Dieu Ce matin je veux parler d'un sujet Qui est vaste Énorme Mais on va faire dans le temps Qui nous est apparti C'est la puissance de Dieu Amen La puissance de Dieu Amen Quelqu'un peut dire à son voisin La puissance de Dieu Avec conviction quand même La puissance de Dieu Gloire à Dieu Mon premier verset C'est un verset qui va réjouir le pasteur Jean-Pierre Acte 10-38 Il est écrit Je voudrais vraiment frères et sœurs Que ce matin on soit vraiment dans une attitude de recevoir Car l'Esprit de Dieu va vraiment communiquer des choses ce matin Très spécifique, très spécial Soyons vraiment assoiffés et attentifs à ce que Dieu veut faire Amen La parole de Dieu nous dit Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de Force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Faisant du bien et guérissant tous ceux Qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Amen Je vais le relire Vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit et de Force Jésus de Nazareth Qui allait de lieu en lieu Faisant du bien et guérissant tous ceux Qui étaient sous l'empire du diable Car Dieu était avec lui Amen Ce qui est merveilleux frères et sœurs Hier j'ai commencé un peu à déblayer ce message avec les élèves de CFH Là le Seigneur nous Beaucoup de ce que Dieu a fait Beaucoup de ce que Jésus a fait C'est pour nous inspirer Parce qu'il est le modèle par excellence Il y a des choses que Jésus a fait Ce qu'il a traversé Pour qu'on soit inspiré Il y a des choses qu'il a accepté de subir De vivre Pour que nous soyons inspirés Et là ce qui est merveilleux dans ce passage C'est que la Bible nous dit que Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth Il y a un message que Dieu veut nous communiquer Au travers de ce passage Il veut nous communiquer ce message Que Jésus était fils de Dieu Il est fils de Dieu Mais qu'il est également fils de l'homme Amen Trop souvent On a tendance Peut-être à ne Même inconsciemment A ne considérer que le fils de Dieu Inconsciemment Instinctivement C'est presque un réflexe naturel Il est fils de Dieu Et parfois on oublie A quel point Il est fils de l'homme Et pourtant frères et sœurs C'est en tant que fils de l'homme Que Jésus veut nous inspirer Parce qu'en tant que fils de Dieu Il est inaccessible Inaccessible dans le sens On ne peut pas s'identifier A sa divinité Qui peut faire les choses de Dieu Mais le Seigneur veut que nous mettions L'accent et le focus Sur le fils de l'homme Parce que c'est au fils de l'homme Qui veut qu'on s'identifie Et c'est pour ça que dans ce passage La Bible nous dit Jésus Dieu aouin Jésus de Nazareth C'est-à-dire un homme Qui est né quelque part sur la terre Là on veut oublier un instant Qu'il est descendu du ciel Juste comprendre Qu'il s'agit d'un homme Qui est né quelque part sur la terre Qui est né à Bethléem Qui a grandi à Nazareth Et on l'appelle Jésus de Nazareth Parce qu'il a grandi à Nazareth Donc un homme Qui est venu sur la terre Et qui a même accepté Et c'est pour ça que je dis Que le Seigneur est passé par certaines choses Pour nous inspirer Il a même accepté De naître au travers d'une femme Ce qui est extraordinaire Afin que notre identification Soit absolue Absolue Et ce que Dieu veut nous communiquer Dans cette saison particulière Frères et sœurs C'est de voir comment Un homme Un homme qui est né sur cette terre Comment Ce Jésus-Christ de Nazareth Pas le glorieux roi de gloire Le Jésus-Christ de Nazareth Comment il peut être Ouin par Dieu Et comment en étant Ouin par Dieu Il peut faire la différence Comment un homme Qui naît naturellement Qui vit Qui est confronté A des défis Qui est confronté A des séductions A des tentations A des difficultés A des challenges Comment un homme Parce que Dieu l'a ouin Parce qu'il a opté Pour l'obéissance Parce qu'il a décidé De marcher En communion Avec le Saint-Esprit Parce qu'il a décidé De dépendre du Saint-Esprit Comment cet homme Sur cette terre Malgré les tentations Malgré les challenges Peut néanmoins Triompher Comment il peut Le diable Le diable a compris Cette vérité Parce que le Seigneur Tu auras des tentations Tu auras des tentations Tu auras des pièges A tous points de rue Mais tu peux vaincre Amen Je te montre Le modèle Que même quand tu es accablé Même quand tu as un genou à terre Même quand tu n'en peux plus Même quand tu as envie De tout exploser Tu peux vaincre Parce que j'ai vaincu Non pas en tant que Le Tout-Puissant J'ai vaincu En tant que Fils de l'homme J'ai vaincu En tant que Jésus-Christ de Nazareth Ouin par Dieu Et Satan a compris Que Jésus S'était dépouillé De ses attributs De sa divinité De ses attributs Divins Satan l'a très bien compris Et c'est pour ça Qu'il s'est permis De le tenter Le Fils de l'homme C'est extraordinaire Ce que même étant enfant Il a accepté De dépendre Des parents D'un homme Et d'une femme Dans une faiblesse Absolue Je ne sais pas Si nous pouvons imaginer On n'y pense pas beaucoup Parce que la Bible Parle peu De cet aspect Mais c'est-à-dire Qu'à un moment donné Le Fils de l'homme S'est rendu totalement Tributaire D'un homme Et d'une femme Pour sa croissance Pour sa nourriture Pour son éducation Pour apprendre les choses Pour grandir Pour avancer Sur cette terre Le Fils de l'homme Et Satan a bien compris Que Jésus S'était dépouillé De ses attributs divins Et parce qu'il a compris Que là Il n'aurait pas affaire Au Fils de Dieu Tout-Puissant Il a voulu jouer Le gars qui a les biscottos Vous voyez Il dit Ah oui Fils de l'homme On va voir ça Je vais te faire tomber Vous pensez Qu'il pouvait s'amuser De dire ça Au Dieu Tout-Puissant Car Jésus également Le Père éternel Le Dieu Tout-Puissant Le Prince de paix Le Roi de gloire Vous pensez que devant Le Roi de gloire Il allait s'amuser A le tenter Pas du tout Mais pas du tout Mais Satan a tout compris Satan a compris Cette vérité A savoir que Parce qu'il est Le Fils de l'homme J'ai un accès Je peux essayer Je peux essayer De le faire trébucher Et ce qui est merveilleux C'est que quand Il a tenté Le Seigneur Dans le désert Vous savez Au bout des 40 jours Jésus avait réellement faim Il avait réellement faim Le Fils de l'homme L'aurait pu ne jamais avoir faim L'aurait même pu ne pas jeûner Alors non seulement Il jeûne En plus il a faim Ce n'est pas possible Mais comment Jésus Peut avoir faim Le Fils de l'homme A faim Le Fils de l'homme A mangé Même à un moment donné Les disciples A un moment donné Ils disent Mais Seigneur Il faut manger un peu là Il faut manger là Seigneur toujours En train de prêcher Le royaume de Dieu Il faut manger Parce que Parce qu'il avait L'habitude de manger Il y avait Il y avait une caisse Quelqu'un En l'occurrence Iscariot Faisait des courses Il mangeait Donc Jésus mangeait Jésus avait besoin De se reposer Le Dieu Tout-Puissant Se reposerait-il Le Fils de l'homme Et là Le Seigneur veut Dans cette saison Dans laquelle nous sommes Nous montrer Nous donner des clés Des clés Pour vaincre Amen Des clés Pour vaincre Comment Dieu A un Saint-Esprit Jésus-Christ De Nazareth Et vous savez Quand le Seigneur Allait être Enlevé Dans la nuit De son arrestation Il a commencé A donner Des clés A ses disciples Il savait très bien Le Seigneur Savait très bien Qu'ils allaient Désemparer Le fait qu'ils seraient Plus là Ils allaient Désemparer Donc Il leur a dit Ne vous inquiétez pas Quelqu'un d'autre Va venir Quelqu'un d'autre Va venir Quelqu'un d'autre Va venir On a beaucoup parlé De Saint-Esprit Aujourd'hui On ne va pas Focaliser sur le Saint-Esprit Mais on va comprendre Une chose Le Seigneur Le Seigneur Le leur a fait Comprendre Ce qui a fait Que j'ai triomphé Ce qui a fait Que j'ai pu marcher Jusqu'à maintenant Ce qui a fait Que je vais pouvoir Accomplir ma mission C'est parce que J'étais loin A un moment donné Dans le jardin C'était tellement Douloureux A Gethsemane Que le fils de l'homme A même dit Si cette coupe Pouvait s'éloigner de moi C'est à dire La pression Était maximale Donc le fils de l'homme Il s'est senti Oppressé A des moments donnés Il s'est senti Mais tiraillé De toutes parts Comme ça peut nous arriver Parfois Il peut nous arriver D'avoir envie D'abandonner Vous savez La pression peut être telle Elle tombe de toutes parts Qu'on dit Mais Seigneur Qu'est-ce qui se passe Et sans sa grâce On ne se relève pas On a du mal à avancer Ça arrive à tout le monde Ça m'arrive Ça arrive à tout le monde Où ça tombe tellement De partout Vous dites Mais Seigneur Il faut que tu agisses Il faut que tu agisses Sinon Tu as l'impression Que tu vas exploser En plein vol Donc il y a Des situations Où le Seigneur A vraiment été oppressé Mais parce qu'il était loin Il a pu à chaque fois Surmonter l'obstacle Et là Ce qu'il leur a dit Dans Jean 14-16 Il leur a dit Je prierai le Père Avant de partir On leur a dit Je prierai le Père Parmi les dernières choses Qu'il leur a donné Cette nuit-là Il a dit Je prierai le Père Afin que le Père Vous envoie un autre Consolvateur En gros Je vais faire en sorte Que la manière Dont j'ai marché Et avec laquelle J'ai pu triompher Vous puissiez également Avoir ce que j'ai eu Pour que vous puissiez Résister Face à la diversité Pour que vous puissiez Résister Face au découragement Pour que vous puissiez Résister Quand la pression Est maximale Pour que vous puissiez Résister Quand vous n'en pouvez plus Pour que vous puissiez Résister Quand le tentateur Arrive Et qu'il vous propose Toutes sortes de choses Et ce qui est merveilleux C'est que Jésus L'a dit Je prierai le Père Je prierai le Père Ça veut dire que Pour que le Saint-Esprit Vienne Jésus a prié Jésus a intercédé Il a dit Dans Jean 14 Je prierai le Père Afin que le Père Vous envoie un autre Consolateur C'était sa priorité Absolue Parce que tout Comme il a été dépouillé La Bible Dans Philippiens 2 Il est écrit Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Lequel existant En forme de Dieu N'a point regardé Comme une proie À arracher D'être égal avec Dieu Mais s'est dépouillé Lui-même En prenant une forme De serviteur En devenant semblable Aux hommes Ayant paru Comme un simple homme Amen Il s'est humilié lui-même Se rendant obéissant Jusqu'à la mort Même jusqu'à la mort De la croix Donc dans Jean 14-16 Il est écrit Et moi je prierai le Père Et il vous donnera Un autre Consolateur Afin Qu'il demeure éternellement Avec vous Et vous savez Toujours Cette nuit-là Ce qui est merveilleux Je disais hier Aux élèves de CFH C'est que Les derniers Les derniers instants De votre vie Vous allez focaliser ça Sur l'essentiel Vous savez que vous avez Fait plein de choses Vous avez dit plein de choses Il y a plein de choses Qui vont être oubliées Mais là Le focus sur lequel Vous voulez mettre Avant de partir Vous voulez qu'au moins Au moins ça Il faut qu'il retienne Et là C'est uniquement A partir de cette nuit Que Jésus commence vraiment A parler du Consolateur Du Saint-Esprit Etc Voyez Et c'est là On leur dit Que les choses Que j'ai faites Dans Jean 14-12 Vous aussi Vous pouvez faire Les mêmes Et même De plus grandes Moi je crois Réellement Que Jésus Dit la vérité Je crois même Mieux Il est la vérité Et si Jésus Le dit C'est la vérité Et on rentre Dans cette saison Où le Seigneur Veut qu'on fasse Des pas de foi C'est une saison Où Dieu veut vraiment Oindre Pour que les grâces Soient libérées Et on a vu ça Dans les groupes de maisons Les groupes de maisons Que j'ai pu visiter Dernièrement Dieu Cible des grâces Spécifiques Dans la vie Des uns et des autres Il met le focus dessus Pour dire ça Travaille ça Car là Tu peux avoir Du percé Et c'est vraiment Un temps Où Dieu veut vraiment Nous voindre Pour La percée Et ce matin Dieu veut vraiment Créer une percée Amen Et Jésus a dit Je vais Prier Le père Et vous savez Quand Jésus a été crucifié Quand il était enseveli Quand il est ressuscité Dans acte 1-9 C'est là où Il est dit Qu'il est parti Il est monté Et vous savez Parce que le Seigneur A toujours pris soin Des siens Sa priorité absolue Quand il est monté Là-haut C'était de tenir Sa promesse Car s'il y a bien Quelqu'un Qui tient ses promesses Tout le temps C'est le Seigneur Le Seigneur Ne dit jamais Une parole En vain Quand il a dit A ses disciples Je prierai Le père Croyez-moi Quand Jésus Est monté au ciel Il a réellement prié Le père Il a réellement Prié le père Ça veut dire Que Quand il est monté Dans acte 1-9 La priorité Absolue Du maître C'était De prier le père Pour que Ce qu'il a promis S'accomplisse Parce que lui Il sait très bien Que quand il était Sur la terre Il s'est dépouillé De ses attributs Divins Et il savait très bien Que s'il a résisté A Satan dans le désert S'il a résisté A toutes les séductions Si même dans le jardin A la dernière minute Où c'était tellement difficile Qu'il a dit A cette coupe Et lointure de moi Mais si malgré tout Il a tenu ferme Il savait Que c'est parce qu'il était Ouin Et il savait Que ces hommes Et ces femmes Qu'il laissait derrière lui S'ils ne recevaient pas Également quelque chose S'ils ne recevaient pas A toucher Également S'ils ne recevaient pas Cette grâce Que lui a eue Pour pouvoir Marcher Dans la victoire Ils étaient fichus Et là Il parlait En homme D'expérience Là c'était L'homme D'expérience Qui parlait Il a vu tout ce troupeau Qu'il a vu derrière Il s'est dit Mais S'ils n'ont pas Ce que j'ai eu Ils ont perdu Voilà pourquoi La puissance De l'amour De Dieu A fait que pour lui C'était une priorité Absolue De faire Ce qu'il avait dit Qu'il ferait C'est-à-dire Prier le Père Pour qu'il reçoive Le Saint-Esprit Et quand il est arrivé Le Seigneur Qui est notre avocat A intercédé Il a intercédé Et vous savez Ce qui est merveilleux C'est que Jésus s'est révélé Jésus On sait A plus de 500 personnes Comme nous dit Paul Dans le livre de Corinthiens Au chapitre 15 Et ce qui est merveilleux Enfin Ce qui est triste Plutôt C'est que seulement 120 étaient Dans la chambre haute Il y en a Qui n'ont pas trop cru Bon on est parti Bon Son histoire De Saint-Esprit Là c'est un peu compliqué Bon Ils ne comprenaient pas trop Ce qu'ils avaient dit Il y avait La pression du temps Les choses du monde Voilà Il fallait gérer le monde Il fallait gérer le quotidien On n'a pas trop le temps 120 sont restés Dans la chambre haute Mais ce qui est merveilleux Frères et sœurs C'est que Les 120 Quand ils priaient Sur la terre C'était le reflet De la gloire céleste La prière Qui se passait Dans la chambre haute C'était le reflet De la prière Que Jésus faisait Dans le ciel C'était le reflet De la gloire céleste La gloire De ce que Jésus Glorifiait Jésus glorifiait Cette fois Était en train De faire dans le ciel C'était plus Le Jésus de Nazareth C'était le Jésus Glorifié Crucifié Enseveli Ressuscité Glorifié Et c'est ce Jésus Glorifié Qui est là En train d'intercéder Et pendant qu'il intercède C'est l'image Exactement la même Qui se passe sur la terre Les 120 priaient Priaient Puisque Jésus leur a dit Vous restez à Jérusalem Et en haut Jésus Intercédez Intercédez C'est merveilleux Et entre acte 1-9 Et acte 2 Les premiers passages De acte 2 Il s'écoule Vous savez que quelques jours Quand on fait vraiment Les calculs Seulement quelques jours Je leur ai expliqué ça hier À CFH Il s'écoule Quelques jours Et là Ce que Jésus Avait promis S'est accompli Et la Bible nous dit Ce passage Merveilleux Acte 2 Versets 1 à 4 Le jour de la Pentecôte Vous s'exprimer Amen Est-ce que Sabrina est dans les parages ? Tu peux commencer à jouer un peu plus tôt S'il te plaît Et là Le Seigneur Il a dit au Père Il faut absolument Il faut absolument Absolument Les oindre Il faut absolument Les oindre Il faut que tu Les oignes Et ils ont reçu Et ils ont fait la différence Amen Ils ont fait la différence Et aujourd'hui Le Seigneur veut véritablement Qu'on fasse la différence Amen Il veut qu'on fasse la différence Jésus veut qu'on fasse la différence Il est le Fils de l'homme Qui sait combien nous avons besoin D'être au loin Pour rentrer dans notre destinée Et c'est pour ça qu'il a parlé de vagues Il parlait non seulement de vagues Comme cela a été dit Que nous pouvons être Mais ce que le Seigneur veut également Frères et sœurs C'est déverser des vagues Amen Ce qu'il veut également C'est déverser des vagues Est-ce que toute l'équipe Peut-il même prendre place Que la langue s'il vous plaît Il veut vraiment déverser des vagues C'est vraiment une saison Frères et sœurs Où Dieu veut nous équiper Amen C'est une saison Où Dieu veut nous équiper Il faudrait qu'on puisse se lever Frères et sœurs C'est le temps C'est le temps où Dieu veut commencer à manifester La puissance surnaturelle Au milieu de nous et hors de nous Amen C'est la saison où le Seigneur veut absolument nous impacter Pour que nous puissions à notre tour Impacter et influencer Amen C'est la saison où le Seigneur veut créer au mieux de nous Une percée C'est la saison où le Seigneur veut que nous puissions rendre témoignage de la résurrection Sa résurrection Alléluia C'est le moment où Dieu veut équiper ses enfants C'est le moment où le Seigneur veut effectuer un effet d'accélération Dans ce que nous avons déjà eu Qui est sous forme de semences Dans 1 Corinthiens 12 Il est dit Frères et sœurs Pour ce qui concerne les dons spirituels Je ne veux pas frère Que vous soyez dans l'ignorance Vous savez que lorsque vous étiez païens Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes Selon que vous étiez conduits C'est pourquoi je vous déclare que nul s'il parle par l'Esprit de Dieu Ne dit Jésus est anathème Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur Si ce n'est par le Saint-Esprit Il y a diversité de dons Mais le même Esprit Diversité d'opérations Mais le même Dieu Qui opère tout en tous Or à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune En effet A l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse A un autre une parole de connaissance Selon le même Esprit A un autre la foi par le même Esprit A un autre le don des guérisons par le même Esprit A un autre le don d'opérer des miracles A un autre la prophétie A un autre le discernement des esprits A un autre la diversité des langues A un autre l'interprétation des langues Un seul Et même Esprit Opère toutes ces choses Les distribuons à chacun en particulier Comme il veut Amen Dans Romain XII On peut également trouver d'autres dons Comme le don de gouverner De miséricorde De libéralité Etc Et le Seigneur Veut véritablement Nous toucher Et nous équiper ce matin Amen Dieu veut vraiment nous hindre Dieu veut vraiment accélérer Certaines choses dans nos vies Dieu m'a dit hier C'est pour ça que je dis C'est merveilleux de voir comment Carole était dans l'esprit Et comment tous étaient dans l'esprit Qui veut vraiment faire déferler Des vagues successives de sa présence Au milieu de son peuple Seulement il y a deux choses Qu'il faut comprendre C'est que quand Paul nous parle Des dons du Saint-Esprit Paul ajoute derrière Je veux vous montrer une voie par excellence Et là il parle de l'amour Il nous dit Je veux vous montrer la voie par excellence Pour aspirer aux dons Pour acquérir les dons L'amour Encore l'amour Toujours l'amour Parce que Dieu est amour Amen La seconde chose La seconde chose c'est la disponibilité Parce qu'on peut avoir tous les dons Mais si on n'est pas disponible Et si on n'est pas obéissant On ne sera pas utile entre les mains L'obéissance Et la disponibilité L'obéissance Et la disponibilité Ceux qui sont prêts Frères et sœurs Dans les temps qui viennent A bouleverser leur programme A être prêt A se laisser chambouler Par le Saint-Esprit A être prêt A le laisser Être prioritaire Dans la gestion De notre programme Hier A CFA Pendant que je parlais Que le Seigneur a dit A une sœur Je voudrais juste Que tu te lèves Un peu plus tôt Un tout petit peu plus tôt Elle a dit Oui, oui, effectivement 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 Donc est-ce que nous sommes prêts Frères et sœurs A laisser le Seigneur Chambouler un peu nos programmes Est-ce que nous sommes prêts A laisser tomber Un peu nos rigidités Il dit à une autre Ce sera soudain Parce que toi Tu aimes bien Que chaque chose Soit à sa place Tac, ici Là, là, là Ça bouge pas Et bien Il va complètement Te désorienter Parce que quand l'Esprit Descendu dans Acte 2 C'était soudain Non, il va créer Des soudains dans ta vie Pour mettre un peu De désordre Dans ton ordre là Mais ce désordre Dans ton ordre Sera un ordre divin Et c'est ça Qui est extraordinaire Donc frères et sœurs Si nous sommes prêts Si notre cœur J'ai parlé d'amour Est prêt à libérer Toute personne A pardonner A aimer A aimer C'est pardonner S'il y a de l'amertume Frères et sœurs Ce sera un blocal Parce que l'amertume Va créer des rejetons Pardonner Comme il a pardonné Pardonner Comme il a pardonné Il faut que tu le fasses Ma sœur Il faut que tu le fasses Oui Tu dois pardonner Je ne sais pas Qui tu es Mais oh mon Dieu Tu dois absolument Pardonner Il faut que tu pardonnes Il faut que tu pardonnes Le Seigneur veut vraiment insister sur toi Et tu dois pardonner Tu as gardé trop longtemps Cette amertume Tu dois absolument pardonner Demande la grâce de Dieu Le pardon Le pardon C'est un acte d'obéissance N'attends pas de ressentir Trop longtemps Tu attends de ressentir De sentir que je peux maintenant Non N'attends pas Toute ta vie est détruite A cause de ça Je vois le chaos dans ta vie Tu dois absolument pardonner Quand tu vas décider de pardonner Dieu va te libérer Et Dieu va libérer la personne Et tu vas voir ta vie transformée Lâche prise Lâche prise Et quand tu auras Dieu maintenant Maintenant Va guérir ton coeur Parce que je vois la profondeur De ta blessure Mais quand tu vas décider De pardonner Il va s'occuper De guérir ton coeur La vérité c'est que tu attends Qu'il te guérisse Mais il ne te guérira pas Tant que tu n'auras pas fait D'abord l'acte d'obéissance Seigneur je veux vraiment Te prier pour ta fille Je prie Seigneur Pour que tu libères sur elle Une notion particulière Et ta grâce Ta force Pour marcher dans l'obéissance Et pour pardonner Pour libérer Cette personne Et qu'elle même Soit libérée dans sa vie Seigneur Merci d'avoir regardé cette vidéo